Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh bl 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 blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Ouais Kevin ! Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami Alors bonsoir tout le monde Alors ce soir la masterclass c'est Pourquoi jouer la Benoni ? Et j'ai plutôt envie de dire Pourquoi on joue la Benoni ? Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je vais le redire Benoni ça veut dire Fils de la douleur En gros c'est une nature qu'on aime à jouer pour se faire mal Parce qu'on a une poubelle Mais par contre c'est hyper dynamique On a toujours l'impression qu'on peut arnaquer nos adversaires ou les combiner Alors c'est un truc qu'il vaut mieux regarder sans ordinateur Parce qu'objectivement c'est pas terrible Mais vous pouvez trouver des super parties de très grands joueurs Et c'est une nature assez grave Donc je jouais beaucoup ça quand j'étais petit J'ai commencé en 2001 Parce qu'il y avait un mec de mon club, Denis Guerrido Qui jouait ça tout le temps à Bordeaux Et j'ai commencé à regarder ça avec lui Et je l'ai joué plutôt avec un bon score Après j'ai arrêté récemment Mais je peux encore la jouer Aux premières rondes d'un open Parce que je sais que ça va être une partie difficile Ça me fait rentrer dans le tournoi Alors Déjà qu'est-ce que la Benoni ? Déjà c'est quand même une question La Benoni c'est quand on joue un système avec C5 très vite Sur D4, C4 A l'époque j'avais commencé par G6 C'était une partie que j'ai eue contre Bernashek A l'époque on était tous les deux maîtres internationaux C'était en 2005 je pense C'était en Mitropa Cup Gashimov c'était un fantastique joueur de Benoni par exemple Et donc en 2005 c'était en Mitropa Cup Mitropa Cup c'est une sorte d'olympiade pour les moins forts Et cette année-là J'étais entraîné par Jean-Marc Dorab C'est la seule fois que j'ai fait un tournoi avec lui Et il m'avait dit sur G3 De jouer C5 pour retransposer dans une Benoni Et d'ailleurs c'est ce que faisait Etienne Quand il a joué l'Est indienne Il faisait ça aussi pour transposer dans la Benoni Sur G3 Après la vraie Benoni on la joue normalement comme ça Ça c'est la Benoni pure Mais ce tournoi de coup il est un peu risqué Parce que ça permet aux blancs de jouer E4 Suivi d'échec ou suivi d'E5 Mais par exemple cet été Je me rappelle j'ai un jeune avec qui je travaille Qui a battu Van Veli avec les normes Il avait une poubelle Mais bon encore une fois c'est la Benoni Donc c'est pas grave d'avoir une poubelle Il y a des très belles parties de Mazé Vous pouvez regarder contre Gajewski le polonais Ou contre Drejev sur cette ligne Ok donc dans la partie Ça n'a rien à voir C'était une Benoni avec G3 Donc honnêtement je considère toujours Que la Benoni sur G3 est valable Donc on peut l'avoir sous l'ordre de coup D'une Catalane De l'Est indienne Ou alors de la Benoni Ça c'est la position de base De cette ligne Quelle est l'idée de tournoi ? L'idée c'est de contrôler la case E4 Toute l'ouverture va tourner autour de la case E4 Est-ce que les blancs vont arriver à pousser le centre ? Ou non ? Ici il y a deux grands coups théoriques C'est Fou F4 Et l'autre coup c'est KID2 Et KID2 qui a été le coup connu Pour être le meilleur pendant des années Mais c'est pas C'est pas si clair Vous pouvez regarder Donc la partie que j'ai mentionné Ponomariov avec les blancs Contre Bacro Et une super victoire d'Etienne Donc la partie Il a joué Fou F4 Qui est le grand coup Et à l'époque J'ai joué ce qui était réputé Comme étant le meilleur Mais qui n'est objectivement pas terrible C'est ça En fait on lutte Pour la case E4 En y mettant une pièce tout simplement Et l'idée d'avoir intercalé à 6 à 4 C'est de nous donner la case B4 Pour la tour par exemple Maintenant ce qui se fait le plus C'est H6 Avec l'idée de jouer G5 Ou même l'idée de Grichuk Il avait introduit ça Dans un grand Dans un grand prix Qu'on dit à Komenko C'était de revenir C'est assez amusant Et objectivement C'est assez jouable Mais bon A l'époque ça n'existait pas Donc j'ai joué Kerejo E4 Prise, prise KID2 Donc très bien joué Attaque Mato Donc je suis parti en B4 Donc j'attaque ce pion deux fois Il le protège Prendre ici Ça serait vraiment dangereux Parce qu'il pourrait jouer Par exemple Dame C2 Suivi de Ké et C4 Et j'ai un petit problème De développement Donc c'était pas du tout Mon idée Ici mon idée C'était un truc Très très agressif Donc c'est le principe Quand on joue la Benoni Il faut jouer très agressif J'ai joué G5 Alors je ne l'avais pas inventé Ça avait été joué par Van Veli En 2001 Je ne dis pas de bêtises Et je connaissais la partie Donc j'avais répété J'avais joué F5 Ok Donc là les blancs ont un très bon coup C'est K et F3 Avec l'idée J'attaque G5 Et en même temps Je me libère La case D2 Pour le fou Au cas où Au cas où Les noirs font F4 Donc j'ai joué H6 Pour protéger mon pion Donc là Moi la partie que je connaissais C'était Dame C1 Mais le meilleur coup J'ai regardé ce matin C'est C'est souvent d'ailleurs Un truc thématique C'est H4 Avec l'idée G4 Le cavalier revient en E1 Puis après il va sauter En D3 Il va y avoir des trous Quand même dans la position Dans la position Noire Mais c'est sans doute mieux Pour les Pour les blancs Mon adversaire a réfléchi Assez longtemps ici Il y a un jeu de B3 Qui a un coup Assez logique en fait Il veut se dire Ma tour il veut me l'enfermer Avec F2 Alors pour l'instant Il n'enferme pas Parce qu'il y a la case O4 Mais on va voir Que ça va être son idée Donc que faire ? Que faire ici avec les noirs ? On se développe Parce que pour l'instant Le problème de la position C'est le développement Il a jeu de Dame C2 Donc beaucoup Que je comprends Il attaque un puant en or Ça fait pas mal C'est ça Et là il joue KV1 Donc là on va arriver Au moment intéressant de la partie Quelle est son idée avec KV1 ? Donc je ne sais pas Si les gens suivent un peu dans le chat Pour l'instant Je n'ai pas trop de messages Quelle est l'idée de KV1 ? Il faut commencer à bosser les gars Fou D2 Ouais ça peut Fou D2 ou KID3 Exactement L'idée c'est vraiment D'aller manger la tour Et ici j'ai une idée pas mal Alors KID3 c'est l'idée Exactement Donc que faire avec les noirs ? On sait que la tour Elle va être dans le dur Mais des fois Ce n'est pas si grave Dame B6 Mais Dame B6 Toi c'est pas dans l'esprit trop Parce que J'ai joué G5 F5 On ne va pas se mentir C'est pour attaquer le roi Quand même Et donc Dame B6 Tu pars un peu du J'ai envie de dire Du mauvais côté L'échiquier Alors F4 F4 c'est quand même J'ai envie de dire tentant Mais le problème C'est qu'après ça Je n'arrive pas à voir Comment on continue l'attaque Ah il y a Soumettre J'aime bien J'aime bien le pseudo Qui a proposé Le coup que j'ai joué J'ai joué Tarole aussi Il y en a Bon il y en a 3 J'ai joué d'année 8 Ouais Typique des Hollandaises Et donc C'est un truc que j'ai déjà dit Sur la chaîne C'est une attaque un peu Ouvre boîte Comme ça que mon entraîneur L'appelait Et je veux attaquer En mode A l'ancienne tour Donc maintenant La question c'est Qu'est-ce qui se passe Quand il va essayer De me manger la tour Dans la partie Il a fait fou des deux D'ailleurs Pour me l'attaquer S'il faisait KD3 J'avais prévu Un truc très fort Ici il faut que vous trouvez Que faire Donc en gros La tour Elle va être perdue Mais la question C'est de savoir Comment la donner Dans les bonnes circonstances Bien joué les gars Tour E4 Parce qu'en fait Je veux bien la donner Mais je veux la donner Contre ce fou Parce qu'après fou Pion prend Regardez les cases blanches KG4 La position elle est déjà Gagnante pour les morts Et aussi Je peux aussi Regagner un pion Donc Donc mon adversaire L'a vu Il a fait fou des deux Donc fou des deux Bien joué Donc du coup Que faire Si je fais tour E4 La différence C'est quand il va prendre Son cavalier Va repartir sur G2 Donc objectivement C'est même correct Pour moi J'ai assez de compensation Ici Parce que je vais pouvoir Gratter ce pion En faisant Dame F7 Ou simplement Cavalier prend d'abord Mais J'ai eu une autre idée Que faire Donc tout à l'heure Quand il prenait la qualité Avec le fou de cases blanches J'attaquais sur les cases blanches Donc maintenant Il menace de le manger Avec le fou de cases noires Comment jouer sur les cases noires Alors tour H4 C'est un peu trop violent Magnus Il manquerait un peu De matériel Alors Dame prend E2 En fait Quand vous sacrifiez la qualité Vous n'avez pas trop envie D'échanger les dames Alors F4 Le problème C'est que par exemple ça Il a le droit de faire ça Et de mettre son roi A l'abri en fait Il va jouer vite Cahier D3 Tour G1 Je n'aime pas trop Moi ici J'ai joué un coup Un peu tranquille Dans l'attaque Non C'est un coup difficile Je ne vais pas vous mentir Et j'étais très content Du coup Allez je vous montre Non Dame prend E2 Je n'ai pas envie D'échanger les dames Il va me manger la qualité Et en plus Vous échangez dame Non Allez Personne ne le trouve Ne vous inquiétez pas Ce n'était pas facile Il y en a un qui n'est pas loin Mais qui s'est trompé En écrivant le coup C'est dommage Ah oui Ok Breg Moutarde Bien joué J'ai joué A5 Vous allez me dire Qu'est-ce que c'est que ce coup Alors l'idée C'est que quand il prend Je veux prendre du pion A Maintenant Cette tour peut se retrouver active Pourquoi je dis ça ? Parce que je peux jouer pour B5 Autre point important Maintenant Cavalier E4 C'est une vraie idée Parce que la case C3 Va être très faible Parce qu'il n'y a plus De fou de case De case noire Et en fait Cette position Il n'y a vraiment Pas d'avantages Elle n'est juste pas claire Pourquoi ? Parce qu'ils ont Une qualité de plus Certes Mais quelles sont Les colonnes ouvertes En quoi la tour A2 par exemple Est meilleure Que le fou G7 Il y a une domination Sur les cases noires C'était mon idée Avec A5 J'étais assez content Mais mon adversaire A très bien joué Il a joué le meilleur coup Il a joué fou C3 Et ici Il faut Donc la tour Elle est toujours enfermée Que faire maintenant ? Comment continuer Attaque ? Donc A5 J'ai un peu Entre guillemets Réglé le problème De cette tour Ne serait-ce que pour Un coup Donc fou C3 Bien joué Il voudrait en fait Échanger les fou de case noire Parce que mon roi Peut se retrouver aussi Faible Il faut faire gaffe Quand on joue F5 Donc G5 On peut affaiblir Notre propre roi Donc comment attaquer Ici ? Damage 5 J'ai joué à l'ancier Bon l'autre coup logique C'était K4 Objectivement Mais bon Je n'avais pas trop Je ne voulais pas échanger Trop de pièces Tour B6 Ça serait possible Pour garder Mais pas vraiment Dans l'esprit Parce que c'est C'est un peu lent Donc Dame H5 On ramène La Dame vers l'euro Là encore une fois Il peut prendre Mais ça ne change pas La position Je vais jouer ça Et à tout moment Je peux essayer De préparer B5 Je peux essayer Aussi cette fois D'envoyer le F4 X H3 Je peux aussi faire Dame E8 Revenir pour faire Kb4 Kc3 J'ai largement Asset de compensation Donc mon adversaire Il est reparti Avec Kd3 Qui est d'ailleurs Avec l'ordinateur Just comme Le meilleur Mais Quelle était mon idée Ouais Tour B6 Ça serait pris Un gros pleutre Alors Dans la Benoni Le fou G7 Non Il faut essayer De ne pas l'échanger Ou alors Quand on l'échange C'est pour jouer Une finale cavalier Contre mauvais fou Par exemple Le fou G2 Peut être mauvais Dans les finales Derrière le pion D5 Par exemple Ah Tour E4 Ok Il y en a qui aussi C'est bien Tour E4 C'était ça mon idée Pour faire sauter Le fou de case blanche Exactement L'idée C'est qu'après Prise Je fais ça d'abord Intermédiaire Et après Je prends Je peux aussi Prendre objectivement Ça peut revenir La même chose C'est peut-être Même plus fort De prendre Alors que S'il ne prend pas En fait J'ai aussi le droit De repartir Et du coup Ma tour Elle aura fait son job En fait Donc Tour E4 Mon adversaire Il avait prévu C'était quand même Un 2400 Je ne sais plus Combien il était À l'époque Il avait prévu Une suite assez logique Il a essayé De trouver une idée De défense Il a trouvé un moyen De gagner du matériel Mais pourquoi Il a intercalé Fou C3 C'est ça Qu'il faut comprendre Non La tour Elle n'a pas Sur les tues Il me l'a mangé Vous voyez Exactement Sharku Il a pris En F6 D'abord C'est pour ça Qu'il a intercalé Fou C3 Avant de jouer Cahier D3 Maintenant J'ai pris Il a pris La qualité Et l'idée C'est que Maintenant Je n'ai plus Le KG4 En fin de variante Rappelez-vous Tout à l'heure J'avais KG4 Pour taper sur H2 Non Par contre J'ai toujours Des compensations Grâce Au casse blanche Donc ici Là je veux Le bon Enfin le coup logique Pour moi c'est KB2 C'est un coup C'est un coup ambitieux Parce qu'il veut Tout simplement Aller en C4 Et te dire Il y a des trous Partout Et Encore une fois Typique d'une position De Benoni Stratégiquement On est complètement Au bois Matériellement On est au bois Mais Mais Le Roi G1 Est faible Il aurait pu Être plus pleutre Et plus solide En ramenant Le cavalier En Fianchetto Pour se protéger Mais objectivement Je voulais jouer Une Sampere 8 Et je pense Qu'il y a de bonnes Compensations Parce qu'encore une fois Quand vous donnez Une qualité C'est très important De voir s'il y a Des colonnes ouvertes Ou pas Quand il n'y a pas De colonnes ouvertes C'est pas si grave KB1 avait l'air Plus safe Mais objectivement Je ne pense pas Être moins bien ici C'est le genre de position Je pense C'est à peu près C'était en partie longue En 2005 Je crois Donc il est parti En B2 Pour aller avec l'idée Donc il jouait vraiment Pour le gain Ok quelqu'un a dit Le coup tout à l'heure Oui Concombre masqué Donc je me développe Avec tempo Et ici Mon adversaire A fait Une erreur Mais ce qui est marrant C'est que c'est une partie Que j'ai commentée A l'époque Pour en repêcher Et j'avais mis Point d'exclamation Au coup Qui m'a joué Mais Que j'ai analysé Aujourd'hui Ce n'est pas le meilleur Donc je menace Tout simplement De manger La tour Si tu me prends A4 d'abord Ce n'est pas terrible Parce que je fais Un coup intermédiaire Pour ça Puis après Je vais manger Ou manger en E2 Donc ça ne va pas Parce que Regardez juste Dame prend A4 Tour E8 La dame Elle n'a pas de bonne case Tu es obligé De faire ça En fait Mais Regardez L'état De la poubelle Là c'est quand même Assez violent Par exemple Attaque ça Attaque ça Donc imaginons Tour B1 Je fais Fou D4 Et regardez Le léger clouage Et on menace Le pion Donc mon adversaire N'avait pas Pour idée De manger Le pion Il voulait bouger La tour Donc le meilleur coup C'est ça Bizarrement Et c'est un coup A l'époque Je n'y avais même pas pensé Et l'idée C'est tour F8 KC4 Fou D4 Et là La pointe C'est tour 3 D4 C'est ça Qu'il aurait dû voir Et que Je n'avais pas vu A l'époque Alors je peux encore Jouer Dame F7 Pour menacer Mat E3 Prise Et cette position Visiblement C'est un peu mieux Enfin c'est pas gagnant D'ailleurs C'est juste un peu mieux Pour les Pour les blancs Mais j'ai un pion de moins Mais il y a encore Des compensations Parce que le roi Se retrouvera toujours Enfermé Ah oui La Bénoni Il ne faut pas trop Faire gaffe à la structure Donc ici Il a joué J'ai envie de dire La faute décisive De la partie Mais c'est peut-être Un peu exagéré Il a joué de tour 1 Qui était pour moi Le coup le plus logique Parce qu'il défendait Le pion E2 Et donc par exemple Il peut menacer De prendre E4 Un jour Ok A partir de là Ça ne va pas être si simple Comment continuer l'attaque C'est une ouverture Qui demande beaucoup D'énergie Il y a des fous Des 4 qui vont arriver Ouais C'est vrai Alors j'ai 4 noms Parce que ça aide Pas ton attaque Et ça va t'enfermer La pièce Alors E3 E3 est très intéressant D'ailleurs E3 Mais en fait Moi je n'ai simplement Pas voulu le jouer Parce que je ne voulais pas Qu'il fasse F3 Et je ne sais pas Par principe C'était une idée Qui me dérangeait Il ne faut pas oublier Que si on fait ça Je ne peux pas M'encher ce pion Parce qu'il y a dame C4 Et il me force L'échange des dames Pourtant on pourrait croire C'est mat en G2 Mais en fait C'est pas mal Ouais J'ai joué Tour F8 Bien joué J'ai vu que la plupart Des gens proposent Sauf que maintenant Donc concrètement Je menace quoi Imaginons qu'il Juste il se développe Je menace fou D4 Et je gagne tout de suite Parce que quand tu fais E3 Il y a dame F3 Et on est mat en G2 Donc tour F8 Maintenant le problème C'est qu'il y a dame F4 Et si je fais fou D4 Qu'il y a proposé dans le chat Il n'y a qu'avait idée Et regardez Il a réussi à tout protéger Il a mangé mon pion Donc quelle était mon idée Sur dame F4 Alors j'ai envie d'aller en E8 Ça pourrait être sympa De taper là-dessus Mais le problème C'est qu'il ferait simplement Dame D3 Et il défendrait tout Alors fou F5 Je peux prendre Les gars Parce qu'il y a échec intermédiaire Ça ne marche pas Allez Magnus a trouvé le bon coup Je ne veux pas échanger En fait Fou prend cavalier On le fait ici Que si ça fait mat J'ai joué fou C3 Alors ça permet d'ouvrir La colonne Mais surtout l'idée C'est que je veux taper la tour Et si la tour bouge Par exemple ici Je veux jouer Tour E8 Par exemple Et manger ici Et avoir des bains de compensation Je peux aussi Je fous D4 Au passage Qui a aidé 1 Quelque chose comme dame F7 Quelque chose comme ça Il y a beaucoup beaucoup de jeux Je menace de venir en F3 Et dame H1 Par exemple Je peux commencer à Je ne sais pas moi Fou G4 Pour faire fou F3 Il y a aussi dame G6 Parce que le fou Il est tabou Parce qu'il y a tour 1 mat Donc c'est Ouais Non c'est jouable L'ordinateur Maintenant Il dit que le meilleur coup C'est tour D1 Tour 8 Dame D3 Mais même ça Regardez l'idée Dame France D3 Ici Il y a un joli coup Pour les noirs Comme on continue l'attaque Tour prend B2 Ouais bien joué Avec l'idée Ça c'est en prise Donc le seul coup C'est ça Et on continue l'attaque En fait C'est que des coups Des coups butoirs J'ai envie de dire Il y a assez de jeu Pour la qualité Pour la qualité Et probablement Que la meilleure ligne Pour lui C'est de faire ça Et de faire perpétuel Parce que bon Ça c'est quand même Une grosse grosse menace Donc tour D1 C'était sa meilleure défense Il aurait pu faire nul Lui Il a joué Le coup que j'espérais Honnêtement Il a joué KD3 Alors c'est un coup malin Parce que son idée C'est que Quand on fait Fou prendre Cavalier Ça stabilise son roi Parce qu'il défendra mieux Avec le cavalier Et les cases blanches Et regardez le matériel Il aurait un pion de plus Parce qu'il m'a mangé Le pion A4 Ah oui C'est que de l'attaque J'allais dire Vous posez le cerveau Mais pas vraiment Parce qu'on ne fait que calculer Mais c'est Après ça arrive Des nuances positionnelles Dans la Benoni Mais bon Ce n'est pas un hasard Si quelqu'un comme Lagarde Ou Edouard On gagnait énormément De parties Avec Quand ils étaient jeunes aussi Parce que c'est des Très très bons tacticiens Et très imaginatifs Donc ok Ici Normalement Quand je monte Cette position en exo Je commence qu'à partir De cette position Tout ce que je vous ai montré avant Je ne le montre pas Mais d'ailleurs Je devrais Parce que ce n'était pas si mal Ici Il veut jouer Tour C2 Ouais Il attaque Pas grand chose Mais juste Il arrive Il veut rendre la qualité En reprenant Mais bon Est-ce que j'ai envie De jouer fou-prendre tour Alors fou-f5 Ça serait logique Pour taper ça Mais Le problème C'est que quand il fait Fou-prendre D3 Il y a dame-prendre C4 Bon Ce n'est pas un mauvais coup Fou-f5 D'ailleurs Ouais J'ai joué tour 8 Bien joué les gars Alors il y en a plusieurs Vous devez rafraîchir le live Parce que vous êtes un peu En décalé Je pense J'ai joué tour 8 L'idée C'est que par exemple Dame f3 Il aimerait Mais juste ça perd Ça perd une tour Ce n'est pas une qualité Cette fois c'est une tour Parce que la tour L'échec Donc regardez l'idée C'est que l'échiquier Va être coupé en deux La dame Soit elle va en H1 Mais j'ai envie de te dire Ça perd tout de suite Donc je force Dame c4 Et ici Il y a un coup Très 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 important A trouver Il ne faut pas donner Les coups logiques Bah si Tour 8 Attaquer la dame C'est assez logique Blistrim dit G4 Alors G4 pour les noirs Ça serait un coup catastrophique Et pour les blancs Pas terrible non plus Ah bien joué Là il y en a 3 Qu'on trouvait Bien joué Alors tour prend E2 Faites gaffe là Tour A2 défend Très bien joué Il y en a plusieurs Qui ont proposé le bon coup Faut D4 Et regardez Le fou Il est plus fort Que la tour Et n'oubliez pas Dans l'ouverture Il faut se poser les questions On a donné la qualité En B4 Pour jouer sur les cases noires En E4 Pour jouer sur les cases blanches Cette fois Maintenant on se retrouve Avec la qualité de moins Sauf qu'il n'a plus qu'un cavalier Donc on joue sur les deux couleurs Il se fout Vaut plus fort que cette tour Et ici Il tape ici En F2 Et cette position Elle est Elle est de l'ordre Du Indéfendable Alors l'idée aussi Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'en fait Regardez L'échiquier Il est un peu coupé en deux Et pourquoi J'ai un fait Tour 8 Faut D4 C'est pour Pour avoir mis la dame Du mauvais côté L'échiquier Maintenant la dame La dame en C4 Ne défend plus du tout Le roi G1 Alors E3 Par exemple Perd tout de suite Il y a dame F3 Tout à l'heure Quelqu'un demandait Ce qu'il y avait sur dame F3 Alors malheureusement Ça ne marche pas Parce que Le cavalier défend Faut D4 C'était bien joué Ici Le meilleur coup Si je ne dis pas de bêtises J'ai regardé ce matin C'est torsé Mais je pense Objectivement Que ce n'est pas bon non plus Mais je ne vous montre pas Pourquoi Parce que ça vous aiderait Pour plus tard Ici il m'a joué D'ailleurs le premier coup Proposé par l'ordre ici Il a joué dame C2 Il veut Donc on lui a enlevé La dame De l'aile roi Donc il essaye de revenir Comme il peut Ok Ici il faut trouver Comment continuer l'attaque Ce n'est pas facile Un Tristan Qui a proposé Un coup super intéressant Qui le garde Dans un coin de sa tête A footprint F2 Ça ne marche pas Le cavalier recule Fou F5 Encore une fois Vous bougez ce fou Que si c'est pour faire maths Parce qu'il est tellement bien ici Ok Il y en a plusieurs Qui ont proposé le bon coup Dame F7 Alors quelle est l'idée De dame F7 Il y en a plusieurs Alors Prendre ici J'ai envie de te dire Oui Mais il faut faire attention Que ma dame C4 Encore une fois A ne pas se faire échanger Les dames Mais aussi Je pose une question Ici Je ne vais pas vous mentir J'espérais énormément Roach Parce qu'ici Il y a un gain Qui est très mignon A vous de jouer Les noirs jouaient Gagnés Ok Continue Propose pas qu'un coup Proposez pas qu'un coup Je veux 3 coups Je veux une ligne de 3 coups Allez On se bat Dame prend des 5 échecs C'est pas mal Mais il fait F3 Il arrive à consolider Ah Charcule patron Il est là Bien joué Il y a fou Prend F2 J'attaque la tour Je menace Dame prend des 5 Mat Probablement Mat Peut-être pas encore Cavalier prend Et là Le très très joli Dame F3 6 roi G1 C'est maintenant Donc il fait Prend Et tour prend Mat Donc ça c'est ce que j'espérais Bon malheureusement Il l'a vu Il a joué le premier coup De l'ordi d'ailleurs C'est assez drôle Il a joué ça 6 dame D1 Par exemple Avec pour idée 6 dame prend D5 E4 Bon je peux encore faire ça Mais je suis encore gagnant Je suis encore mieux Mais ici le plus fort C'est le coup Que plusieurs personnes Ont proposé tout à l'heure Là ça marche les gars Donc proposez le coup Que vous m'avez proposé Plusieurs fois Concombre masqué T'es en décalé Bien joué Maintenant il y a tour 3 Donc l'idée C'est que si pion prend C'est juste mat Mat comme ça Et l'idée de tour 3 C'est assez marrant C'est qu'on veut simplement Faire dame prend D5 Sans qu'il y ait E4 Donc vous pouvez regarder Cette position calmement Il n'y a aucune défense Contre dame prend D5 Donc dame prend D5 Encore une fois C'était pas mauvais Mais c'était pas encore mat A cause de E4 Par exemple tour 3 Serait une faute Parce qu'il y aurait dame F3 Et tour 3 Qui est le premier Le cavalier défendrait Ainsi la dame Mais voilà Mais tour 3 Il y a un magnifique coup C'était mon idée Mon adversaire a joué Tour C1 Donc ici J'ai pas joué le meilleur coup Mais ce que j'ai fait Gagne Tour 3 marchait aussi En fait moi J'y ai pas trop pensé Parce qu'en fait Je comprenais pas l'idée Parce que dame prend D5 Il y a dame là Mais en fait La pointe C'est que je menace Peut-être roi H8 Sur dame prend D5 Il y avait E4 Et donc en fait Tour là Je menace aussi Tour prend Si pion prend Il y a dame F3 Et si dame prend Maintenant dame prend D5 Euh dame prend F2 Pardon Et c'est mat Donc tour R3 Donc tour R3 était plus fort Il aurait dû jouer ça Et cette position Elle est gagnante Donc là J'ai raté tour R3 Mais ce que j'ai fait Ça gagne aussi Non d'ailleurs Roi H8 C'est pas une bêtise Parce qu'on menace Dame prend Il y a plus de dame C4 Mais en fait Tour prend D3 C'est mat direct Donc c'est encore plus fort Non ici J'ai trouvé un autre gain Mais bon Il n'y a pas de regret J'ai fait tour F8 Qui menace tout simplement De gagner en force Donc sur E3 Quelle était mon idée ? Bonjour Clément Si c'est le Clément que je pense Il faut prendre E3 Exactement On joue sur le clouage Alors dame F3 Attention les gars Maintenant il y a ça Et il peut menacer Un dame G6 perpétuel Ça serait Ça serait ballot Non il y a Fou prend E3 Tout simplement Parce que puis on prend C'est mat Tour prend F1 mat Donc encore une fois Je dis Ça qui apparaît fort En fait Ça serait une erreur Parce qu'il y aura du dame G6 Et dame prend Elle est là Et tout d'un coup Regardez Ça devient hyper compliqué Et on n'a plus maté Il faut toujours faire attention Dans ces moments-là Pour finir la partie Fou prend E3 Elle gagne tout de suite Son meilleur coup C'est ça Et au pire Je reviens Et je remenace Les mêmes choses Et j'ai mangé Quand même Mais ici Mon adversaire A joué ça Et donc là Il y a un gain Et honnêtement Il n'est pas facile Ça me ferait très plaisir Si quelqu'un le trouve Il est assez esthétique Je pense Quelle forme Il le trouve Alors aujourd'hui Je ne sais pas Ok Dame F3 C'est gentil Mais c'est que un coup Il va jouer Cavalier E1 Pour parer le mat Dame F3 Cavalier E1 Il est chaud Ok Dame prend Il est titillé Il va repasser Les 27 ce soir Et Dame F3 Bien joué Je laisse le un peu Aux gens Le temps de réfléchir Un peu Parce que ce n'est pas Si simple honnêtement Ah il manque un coup Grand maître Gims Donc menace Dame G2 Mat Et là Le gain C'est assez joli C'est ça Dame en prise Mais elle ne peut pas Être prise À cause de Tour F1 Mat Et en fait Tout simplement Je veux manger ici Donc la partie C'est continué Comme ça Donc j'attaquais La tour aussi Et en fait Cette position Maintenant On disait que Mes pions étaient faibles Mais regardez Je mange tous les pions adverses Donc là Il a tenté contre-jeu On lui arrête son pion Et maintenant On a juste à pousser nos pions C'est le fameux Usain Bolt Donc là J'ai fait un truc Un peu malin Si tu reprends A2 Je mange En D5 Donc il fait échec Et maintenant Je vais lui manger Son seul point fort C'est-à-dire Ce pion D6 Et en plus Je lui mange Le cavalier Donc il a abandonné Pas tout de suite Il a abandonné ici Et ouais Non c'est une des parties Que j'ai pris le plus de plaisir À jouer Mais qui Qui a demandé Beaucoup Beaucoup d'énergie Parce qu'il a fallu Déjà pousser ses pions Bon Puis donner la qualité Ici Il ne l'a pas voulu On l'a donné ici Et après On a continué C'est que des coups actifs En fait Et pousser 3 J'étais assez content Pour Attaquer la tour 1 Pour que E2 Devienne plus faible Et ça Voilà Ça c'était pour moi Le moment clé de la partie C'est que je lui coupe Je ne mange pas la qualité En fait Je lui coupe L'échiquier en 2 Et maintenant Le roi est trop faible Et j'ai bien aimé Cette petite combine À la fin Voilà Donc c'était la Première partie du soir Et la deuxième Elle est Pas mal aussi Normalement Alors je vais essayer De la charger Je ne sais plus Comment on fait Super Je ne me suis pas trompé Je crois Alors c'est une partie Qui a eu C'est une partie Qui a eu lieu Un peu plus tard Je pense Donc la première C'était bien Donc en mai 2005 Donc j'avais 19 ans Et celle d'après C'est en 2008 La partie Il a une petite histoire Je me rappelle C'était un petit open De Noël À Mont-de-Marsan A près de chez moi Que j'ai joué Plusieurs fois J'ai gagné assez souvent 5-6 fois Et Et je jouais Un Emmy Bulgare Que j'ai joué A trois reprises Déjà dans ma vie Et je Je n'avais pas eu le temps C'était une partie De l'après Mais j'ai appelé Libye J'ai appelé Ce bon vieux Libye La partie date de 2008 Et j'ai fait la prépa Au téléphone Avec Avec Lily Et il me dit Ouais ton adversaire Il joue la Sémiche Donc la Sémiche C'est quoi C'est-à-dire Il joue tout ce qui est Sur Est-Indienne Ou sur Benoni Il joue avec F3 C'est-à-dire C'est un joueur Assez agressif Et du coup On était au téléphone J'avais la partie Dans une heure On a essayé De trouver une idée Et on en a trouvé une Non non C'est une prépa Qui n'a pas raté Par contre Elle n'est pas montrée Dans toutes les écoles Parce que j'ai déjà perdu Aussi en 20 coups En faisant ça Alors j'ai commencé Par E6 En lui disant Si tu joues au 4 Vas-y je suis prêt A jouer une française Et voilà Et on est parti Dans la Mélanie Et donc vous voulez dire Quel est l'intérêt Quel a été mon intérêt De jouer cet ordre de coups Et vous allez comprendre C'est quand il m'a joué F3 Donc F3 C'est ce que font Tous les joueurs De ces miches Quelle est leur idée Leur idée C'est de jouer Fou au 3 La Dame va plutôt En D2 Et après cette fois Échanger ce fou Et essayer de vous mater Donc la prépa Téléphone Liby C'était quoi C'était ici J'avais prévu Un coup de fouine A6 Donc A6 C'est thématique Des Benoni On veut toujours jouer B5 Donc ils font A4 Quasiment tout le temps Pour l'empêcher Et là la fouine C'était Je mettais mon cavalier En E7 Prépa Minitel Ouais c'était un peu ça Donc l'idée c'est quoi L'idée c'est qu'en fait Je veux jouer Rock F5 Et c'est ce cavalier Qui va venir en E5 Ou en F6 Et c'est hyper malin Et objectivement Je pense que F3 n'est pas bon À cause de cavalier E7 Ici il faut jouer F4 Ou F4 Je pense que c'est comme ça Qu'il faut jouer avec les blancs F3 je pense que Ce que j'ai fait Est très fort Ici il a joué Le meilleur coup de la position D'après Même l'ordi maintenant Et alors Pendant la partie Je pensais que c'était débile Il a joué H4 Donc vous voyez Je savais que c'était Un joueur agressif Et j'avais envie de gagner Donc c'était un émis Il est toujours émis Il est 2430 Et moi j'étais 2550 on va dire Je ne sais pas exactement Ok Que faire avec le noir ? Votre adversaire vous agresse On fait comment avec le noir ? F5 oui bien sûr Bonne James H5 je n'aime pas Parce que Quand je ferai F5 Il y aura un énorme trou en G5 Donc en fait Quand vous jouez la Benoni Il ne faut vraiment pas avoir peur Ou alors c'est trop tard Vous êtes déjà mat Mais là c'est plus grave Il faut y aller en fait Il faut jouer F5 Vous avez tout fait Vous avez fait ça pour Donc Et là j'irais même Aller plus loin Il faut faire petit rock Et là petit rock Je me rappelle J'étais hyper porteur de moi Parce qu'en fait Maintenant ça va être Une sorte de Contrôle à montre Moi mon idée C'est que je vais me développer Le plus vite possible Et on verra Qui m'attend premier Ici je pense Qu'il a fait une faute Même si d'ailleurs C'est proposé par l'ordine Je pense qu'il fallait Essayer de se développer Cavalier H3 A été une idée Cavalier E2 En était une autre Moi je m'attendais Plutôt à ça Dans la partie Il a fait ça Qui est quand même Assez logique Positionnellement Avec l'idée Puis on prend Du coup L'échange a favorisé Les blancs Et si Cavalier prend On peut se dire Il y a des trous Maintenant du côté Côté noir Mais n'oubliez pas Dans la Benoni On s'en fout Des trous On joue tout Pour le dynamisme Et ici Concrètement Stratégiquement Je peux menacer F4 Avec un énorme Fou de De cases noires Et du jeu Sur les cases noires Ici il a pris Beaucoup de risques Il a joué ça Et il a joué G4 Donc c'est vraiment Un joueur Hyper Comment dire Hyper bourrant J'ai pas envie de dire Mais c'est peut-être pas le mot Il m'a joué G4 Et en fait J'ai réfuté G4 J'ai réfuté G4 Ici Non en fait Ce qui est assez marrant C'est que je comprends En fait ce qu'il veut faire Mais en fait pour moi Si un élève À moi Me montre une partie Où il joue comme ça Avec les mains Je veux dire Là t'es dans un monde De bisounours Pourquoi je dis ça ? Parce que Ok dans un monde parfait Le fou part Et on fait Fou des 3 On a la case de 4 Et on est mieux Mais c'est pas Bésounours ici Alors d'ailleurs Objectivement La partie La réfutation Parce que Ma pseudo-réfutation C'est juste la meilleure ligne Mais c'est que Un peu mieux noir Voir égale même Bon Essayez de proposer des coups Ce n'est pas facile Tour 8 Tour 8 Il va faire fou 2 Je pense Alors là Là il y a des trucs Intéressants Il y en a plusieurs Qui me proposent Foufran G4 Il y en a un Qui a trouvé Ok Qui a trouvé le début Ok Je ne vais pas tarder A vous montrer Donc sur Foufran C3 Les gens qui vous me disent Ça Ça ne sert à rien De me mettre Foufran C3 Je vous fais Puis on prend Vous vous en doutez Dites-moi le coup d'après C'est parti pour la correction J'ai joué ça Est-ce qu'on est d'accord Que ce n'est pas pleutre Ça vous va Ok Donc du coup Il est obligé de prendre Et là C'est très 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 important Tout à l'heure Il y en a plusieurs Qui m'ont proposé Dame F6 Ici ça aurait été Un coup catastrophique Parce qu'il y a Dame E2 Et regardez On couvre F2 On couvre F1 Il n'y a pas de tour 8 Parce qu'elle n'est pas protégée Et je menace Dame E6 Pour échanger les dames On pourrait essayer Cavalier E5 Mais c'est faire du tricot Il n'y a pas assez Ici Donc il y en a Qui l'ont proposé Je l'ai lu Je me permets de le dire J'ai fait ça Donc tout à l'heure Je vous ai dit Dans la partie d'avant On se donne ce fou Quand il y a vraiment Une idée concrète Et l'idée Maintenant elle est là C'est quand je fais Dame F6 Ici En plus de menacer Matanin De menacer le fou Je menace aussi Dame C3 Donc Dame E2 Qui était la défense Au coup d'avant Ici je perdrais Toute la barrique Fabrice Dame A5 Non Il faut viser le roi Dame F6 Sur mon as-matanin Ici Alors c'est assez drôle C'est aussi une partie Que j'avais commentée Dans Europe Echec Et j'avais mis Mon adversaire A jouer le seul coup Alors quel est le coup De défense F6 Il y a toujours Dame F1 Dame D2 Il y a toujours Dame F1 Oui Cavalier E2 C'est le coup Qui m'a joué Le coup que j'attends Mais ce qui est assez marrant C'est qu'en fait Ici Dame F3 Et un coup Que mon adversaire Moi n'avons pas vu Dans le sens où J'ai un pion de puce Mais en fait Tour B1 Et les noirs Sur un jeu précis Les blancs Sur un jeu précis Vont s'en sortir Par exemple La ligne d'ordi C'est ça Donc j'ai un pion de puce Mais Il a la paire de fou Donc la position Elle est à peu près équilibrée C'est pour ça Que fou prend G4 C'est le plus intéressant Mais c'est pas forcément Le meilleur coup En fait Parce qu'il y a Dame Mais bon Pour moi c'est une réfutation Du moins d'un point de vue pratique Mais Cavalier E2 J'étais sûr Qu'il allait jouer Parce que ça défend ses 3 Et ça part le mat Parce que le roi part Ok Ici il y a un coup Pas simple à trouver Désolé Fab Pour le petit table Mais bon C'est la guerre Ici En fait Si on avait juste prévu De donner la La pièce En fait Cavalier E2 C'est le moment important Ici si on voit rien Cavalier H4 J'ai envie de dire Non Parce que je peux Je fou F4 Et en fait Je vais fermer Cette colonne Et Cavalier F3 Maintenant J'aurai simplement Roi F2 Donc ça va pas Cavalier E5 C'est le même principe Je peux jouer F4 Ou d'ailleurs Cavalier F4 Alors KD7 C'était ma première idée Sauf qu'ici Il peut jouer Un coup très malin Il peut jouer Dame D3 Son idée C'est que son roi Veut partir comme ça Et sa dame Peut coulisser en H3 Alors KC8 KC6 Pardon C'est quand même Un peu too much Parce que même Tour 8 Tu menacerais toujours Pas de maths Dame F2 C'est plus Joli que fort Parce que maintenant Son roi Il sera plus safe En B1 par exemple Non c'est pas facile Ici de trouver Et d'ailleurs Objectivement C'est sans doute Il y a toujours C'est toujours pas gagnant Pour une roi Il y en a un Qui vient de le proposer Alors Cavalier E5 N'oubliez pas Ça marche pas Parce qu'il y a la case F4 Ah ça y est Il y en a plusieurs Qui l'ont trouvé Bien joué les gars Dame F3 Alors vous allez me dire Qu'est-ce que c'est Que ce coup C'est tout simple J'attaque la tour Je force Tour G1 Parce qu'il n'y a pas D'autres cases Si la tour va ailleurs Il y aurait Dame F1 Et maintenant Je me développe Quelle est la différence Tout à l'heure On a dit Que si on faisait Cahier D7 Parce que pour gagner On aura besoin De ces deux pièces On a déjà une pièce de moins Donc il faut se développer Le problème C'est qu'il y avait Dame D3 Donc Dame R3 Suivi de Cahier D7 C'était ça l'idée Et regardez Ici Il ne peut pas simplifier La position Si bouge le cavalier C'est maintenant La Dame Elle n'a pas vraiment De bonne case D'accord Et mon prochain coup C'est tout simplement Tour E8 Et ramener ce cavalier En E5 Bien joué Althea Si si J'avais vu que tu l'avais dit Donc qu'est-ce que vous faites Avec les blancs Alors par exemple Il y en a qui proposent Fouger 2 Fouger 2 C'était la première ligne Que j'ai calculée Je vous la montre Échec Tour E8 Et en fait Ici C'est juste Complètement gagnant Parce que je menace Tour E2 Et manger ici Et Si on compare Avec Quand j'ai proposé Tout à l'heure Il y en a qui ont proposé Dame F2 Échec Mais en fait Le fou Quand je fais Dame F2 Il défend en E2 Ici Dans la ligne Dame F3 Fouger 2 Dame F2 Voilà Tour E8 Le cavalier E2 Est beaucoup plus Le cavalier F4 Est une menace Le cavalier H4 Il y en a une autre Non ici Il a joué le coup Que j'attendais aussi Ah oui Dans la Vénonie On a des menaces On ne va pas se mentir Donc Fouger 2 Je l'ai déjà dit Je fais Dame F2 Tour E8 Ça craque Alors Roi D2 Ce n'est pas bête D'ailleurs Objectivement C'est probablement Le meilleur coup Pendant la partie J'avais calculé ça Roi C2 Dame E4 Roi B3 En Roi B2 J'avais vu que ça perdait Mais je ne me rappelle plus Comment Je crois que c'est ça Et tour F2 Et je paralyse Et je rentre Et je Cavalier E5 arrive Ou cavalier F4 Ça gagne Mais en fait Quand j'ai analysé En fait Il y a Roi B3 Ici Moi j'avais prévu B5 Et je m'étais arrêté là En me disant Ok c'est impossible De calculer plus loin que ça Enfin impossible pour moi Peut-être pas pour Maxime Et je m'étais dit Ok il y a assez de compensation Ça se voit que ça pue Alors avec un jeu précis Objectivement Ça doit aller pour les Pour tout le monde En fait C'est équilibré la position Mais en pratique Je pense que tout le monde Prend les noirs On n'a pas trop envie D'avoir un Roi B3 En Roi D2 C'était bien joué Bien proposé Mais il m'a joué L'autre coup Qui est pour moi logique Il s'est développé En gagnant un temps Sur la tour Et maintenant Quand il veut partir Avec son Roi Mais au moins Son fou sera de l'autre côté Donc ça a quand même du sens Ouais Fou G5 Mais bon Autant aller en H6 Ok Alors je vous rassure Je ne connaissais pas A partir de Cavalier E7 C'était la prépa C'était 4 coups Ok Comment continuer l'attaque N'oubliez pas C'est une Benoni Il faut jouer hyper dynamique Il y en a un Qui vient de proposer Le bon coup On va attendre un peu Il y en a plusieurs Qui l'ont trouvé Bien joué Le bon coup C'est ça Alors objectivement Tour E8 Était aussi ok Alors moi Pour moi C'était le plus logique Parce que C'est la pièce Je suis sûr Qu'elle va aller là Donc pourquoi Ne pas la mettre Et celle-là Je vais voir Je ne savais pas encore À quelle tour J'allais mettre ici Donc la première question C'est qu'est-ce qui se passe Si la personne prend Donc là Matériellement C'est quoi Les blancs Ont une tour de plus Le problème C'est qu'ils ont Un roi de moins Quelles sont les menaces C'est une bonne question Menace Ça peut être KIC4 Avec mat Ça peut être Ça dépend Ce que vous faites Comme s'il fait Fouger 2 Un des coups Qu'on a vu tout à l'heure L'idée C'est que je faisais KIC4 Roi C1 Et là ma pointe C'était KF4 Attaque ici Attaque ici Et s'il prend Il y a Dame B de Mat C'est ça que j'avais vu Donc ici Il est censé jouer Tour A2 Mais je peux faire Simplement Tour E8 Je pense Et je vais gagner Au moins une pièce Un roi de moins Ouais C'est plus grave Qu'est-ce qu'il peut jouer D'autre Par exemple Roi D2 Avec l'idée de partir Maintenant Comme on a donné La tour On l'a échangé La qualité On l'a échangé Avec le fou Donc maintenant Il y a un problème Sur les cases noires Roi C1 Cavalier F4 C'est la pointe S'il fait Cavalier Prend Il y a Dame Prend C3 Ça c'est Mat Et ça Il y a Dame Prend 1 Donc toi Ça fait deux fois À partir du moment Où le fou H6 N'est plus là On peut jouer Sur les cases noires Donc on fait Cavalier F4 En prise Il y a C3 Qui tombe Etc Et ici Son meilleur coup C'est le tour A2 Mais il y a Cavalier E3 Et tout tombe En fait Je vais jouer Il prend F1 Il y a Dame qui traîne Sur Dame 1 Il y a C3 Etc Ça gagne Mais bon L'adversaire Son idée C'était pas De me manger la tour Ici Le meilleur coup C'était le Roi D2 Et vous voyez Encore une fois Quand vous avez Du matériel en plus Des fois ça sert à rien De vouloir trop en manger Et c'est souvent Un défaut Que les amateurs ont C'est que Un pion de plus Ça peut suffire Pour gagner Si à la fin On fait une Dame Et par exemple Ici Ce fou Il vaut plus Que cette tour Parce qu'il empêche Le Cavalier De venir sur F4 Donc Roi D2 C'était la bonne mine J'avais prévu De jouer ça Roi C1 Et quelque chose Comme tour F7 Il y a énormément De compensations Le Cavalier Va venir en C4 Ce Cavalier là Peut venir Je peux doubler Sur la colonne Je peux aussi Prendre en G4 D'ailleurs La position Elle n'est vraiment Pas claire J'ai aucune idée J'aurais pu perdre D'ailleurs Mais j'aurais pu Gagner aussi Si c'est deux ordi Qui jouent Je pense qu'ils vont Faire nul Comme souvent Par exemple Même ici Ça c'est jouable Je me rappelle L'ordi propose Une variante N'importe quoi Qui fait nul Je crois C'est ça Je crois Je crois Que c'est ça La ligne Et ça fait Perpétuel Mais ça Je ne l'avais pas Du tout Vu pendant la partie C'était trop compliqué Pour moi Donc là Benoni C'est une heure Il faut calculer Mais si Une ouverture Il faut jouer A l'intuition Il faut sentir Qu'il y a du jeu On emmène Toutes les pièces Et après On voit ce qui se passe Mais mon adversaire Ici Il avait calculé Une longue suite Forcée Enfin qu'il pensait Forcée Il pensait faire nul Et vous allez voir C'est assez instructif Mais un jeu Fouger 2 Donc Fouger 2 Tout à l'heure Je vous ai dit Quel était le défaut De ce coup Bon qu'est-ce qu'on fait Je sens que je vais me faire engueuler Il y en a qui vont jouer La Benoni Ça a mal se passé Sur Tioscom Le cavalier n'est plus protégé Avec le Fouger 2 Ok Donc on fait dame F2 échec On va aller 2 Et maintenant On va jouer sur ce cavalier Comment on joue sur ce cavalier Alors Kc4 C'est moins fort Que tout à l'heure Parce que n'oubliez pas Que ce fou contrôle la case Enfin les cases d'ailleurs Les deux cases Alors j'ai joué tour E8 Mais en fait La tour Elle a fait son job Parce qu'elle a permis A la dame De rentrer en F2 Donc j'ai joué celle-là Je voyais Alors d'ailleurs Tour E8 N'était pas un mauvais coup Mais en fait Je voyais pas l'intérêt De laisser une pièce en prise Quand j'en avais plus besoin Parce qu'elle avait fait son job Quel a été son job Je le répète Elle a provoqué le mec À jouer F2 Et du coup À affaiblir Le cavalier en E2 Donc là concrètement Je menace K prend G4 Je menace Kc4 échec Avec l'idée Kc4 Trois bouches On prend E2 Qui avait prévu mon adversaire Vous êtes 60 PLS Alors fou E3 Ça perd Tout de suite Il y a Kc4 Tour F1 Il y a le fou en prise Il avait prévu Dame F1 C'est la partie Alors qu'est-ce qu'il peut faire S'il fait tour A2 Ici il y a un truc Qui était ma pointe C'est pour ça que j'ai joué Tour F8 Et un coup que j'ai beaucoup aimé Réfléchissez Ici les noirs jouent Et gagnent une pièce Du coup Regagnent une pièce Alors oui En général Je monte des exercices Assez durs Mais C'est l'apprentissage Kc4 Maintenant il y a Roi C1 Et la tour A2 La tour A2 Va défendre le cavalier O2 Terrible Alors K prend G4 C'est dommage Vous êtes tombé dans le piège Il y a Dame F1 Alors c'est pas non plus La fin du monde On regagne effectivement Une pièce Mais Est-ce qu'on est vraiment mieux ici On n'a qu'un plan de plus On va se noter au repère d'un Je veux dire Mais vous avez la bonne idée Mais juste Il y a beaucoup plus fort D'ailleurs pendant la partie C'est assez drôle Je n'ai pas vu Kf prend G4 Non Kf4 C'est en prise Bien joué Kf Kf7 En fait c'est juste Regardez On gagne ici Si on fait G5 Il y a plusieurs coups Qui gagnent Par exemple ça Et le fou est enfermé Et s'il fait Dame F1 Avec la même idée Je peux faire ça Vous allez dire Mais c'est quoi la différence Avec Kg4 C'est ça qui est intéressant Maintenant si je fais ça Regardez la différence Le Dame prend G4 C'est une grosse 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 différence Donc en fait Kf7 C'est un très joli coup C'est en fait Qu'il gagne Regardez le fou Il n'a juste pas de casse Sur la diagonale Donc ça gagne une pièce Donc c'est pour ça Que j'ai mis cette tour là C'est pour avoir Ce petit tempo Avec Avec tour 8 Mais mon ami Ça l'avait vu Oui c'est La différence Avec Kf prend G4 Je suis d'accord Elle n'est pas simple Alors moi j'ai eu de la chance Dans la partie Je ne me suis pas posé d'action Je n'avais pas vu Il a joué Dame F1 Donc là Ce n'est pas simple Mais il y a un gain Qui est très joli Ok Kf4 C'est le coup logique On est d'accord Donc l'idée De Kf4 C'est que Si le roi part Il y a tour 1 et 2 Qui gagne Si le roi descend Il y a tour 1 et 2 La tour est en place On va le voir tout à l'heure Mais là Mon adversaire Il a joué Roi D3 Et il s'est levé Confiant Qu'est-ce qu'on fait Ce roi D3 C'est là où vous dites Tu reprends E2 Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il y a C'est là où vous dites Alors tour E3 N'oubliez pas Il y a un fou en H6 Et il y a Roi prend C4 Surtout Alors D3 Il y a encore le fou H6 Alors Kf5 Ça paraît joli Mais maintenant Le roi part Et ce Kf2 N'est plus en prise Alors c'est pas non plus Complètement perdant Ici je peux jouer Je ne veux pas échanger Dames bien sûr Je peux faire ça Et j'ai des compensations Mais Il peut y avoir plus faim Kb2 Ok Mon adversaire Il joue roi D2 Bon mais on va faire nul Kb2 Roi D2 Kb5 Roi C2 Il n'y a plus T'en reprends E2 Clément Clément On ne part pas Ça il finit dans 5 minutes Celui-là Ok c'est K3 Kc4 Roi D3 Nul Nul Mais l'adversaire Il me regardait dans les yeux Je crois qu'il m'a proposé nul d'ailleurs Alors dame G3 C'est un double pleutre Donc au passage Tout à l'heure Il y en a un qui a proposé Tour prend E2 Mais il y a dame prend F2 Suivi droit prend cavalier Donc ça ne marchait pas Donc le bon coup C'est bien Kb2 Mais maintenant Qu'est-ce qu'on fait C'est de la géométrie Les gars La géométrie Ne jamais oublier La géométrie Non dame E3 N'oubliez pas Ce fond H6 Vous m'en avez donné Des dames Dame H4 Non C'est pas Ça n'appartient pas Invisible Ombre Quelle est ton idée Sur ton point E2 Donc dame prend Ah bien joué Didu Donc maintenant C'est Kc4 Mais vous allez voir Que ce n'est pas fini Si Roi D3 La différence C'est que maintenant Il y a cavalier E5 Et regardez Le Roi doit partir Et on va gagner la Dame Sauf que là Mon adversaire Il me regarde Il me dit Mais qu'est-ce qu'il fait Roi D1 Donc on aurait pu avoir Cette position tout à l'heure Vous vous rappelez S'il avait joué Roi D1 Directement sur Kc4 On faisait ton point E2 Donc ici Quelle était la pointe Que mon adversaire a oublié Parce que ça Il l'avait vu Dame prend G1 Trois C2 Qu'est-ce que vous faites Ici les gars Dame prend A Merci d'être venu Merci d'être venu Merci d'être venu J'attendais qu'on me le propose Merci à vous Alors Dame prend G2 Ne marche pas Pour Toujours le même fou Donc là Mon adversaire Pensez avoir gagné Ce fou H6 Vous vous rendez compte Comme il est plus fort Que la tour A8 Ce que j'ai dit tout à l'heure Il a empêché Il a empêché un nombre De cavalier E3 Mais voilà Mais ici c'est cavalier E3 Et c'est ça que mon adversaire A pas vu quand il a joué Fouger 2 Il avait vu jusque là Il pensait que je devais Prendre nul Parce qu'il pensait ici Qu'il gagnait Mais en fait Ici j'ai cavalier E3 Qui a un coup très joli L'idée c'est que S'il fait fou prend Maintenant je peux prendre un Il n'y a plus Dame E6 Les noirs se retrouvent Avec une qualité de plus Et en plus Si je menace Dame prend A4 Dame A2 Etc Mais sur Dame prend A3 La pointe n'est pas De gagner ici Parce que c'est toujours Math Mais on mange ici Si le roi part Je prends D5 Échec Et je pars le Math Et on compte le matériel Il y a 2 pions de plus Pour les noirs Donc il fait Dame D2 Sauf que je prends G4 Et j'ai de nouveau 2 pions de plus Et en fait Oui c'est Bon je peux vous montrer La fin de la partie Il a joué Donc j'ai ramené Ma tour au centre Ma Dame au centre J'ai mangé Spion Et il a abandonné ici Et en fait C'est une partie Que j'ai beaucoup aimé Bon déjà Fou prend G4 Ça fait toujours plaisir A placer Donc ici Dame F3 Était peut-être plus solide Donc Dame F3 Très très important pour moi Pour empêcher la Dame De venir ici Maintenant on se développe On joue les coups actifs En premier Fou prend Tour prend C'est une erreur De sa part Parce que ça nous donnerait Du jeu en plus Sur les cas noirs Le fou est meilleur Que la tour Est meilleur que la tour A8 Ici il fallait J-RD2 Fou G2 C'est une faute tactique Mais en fait Il a honnêtement Plutôt bien calculé Mon adversaire Il a vu jusque là Mais ici Il n'a pas vu K-E3 J'ai envie de dire C'est Balou Qui a eu 3 gain Non c'était pas en 3-0 C'était en 1h30 Ah non En 3-0 Je ne joue pas comme ça Ok Alors j'avais préparé encore D'autres Benoni Mais je pense que je vais faire Un truc beaucoup plus simple Et beaucoup plus drôle Donc ça ne sera pas une Benoni Je pense que je vais vous montrer Une ou deux positions Erreur de base Je vais vous montrer Je vais vous spoiler L'exemple Ça va être Ma plus belle arnaque De quoi Si Roi D3 Mais Roi D3 Je gagne la dame En fait Ne bougez pas Je charge Donc À la fin Mais à la fin J'ai deux piens de plus Donc je gagne Je vais la gagner Deux ou trois piens de plus Donc j'ai eu cette position En partie longue Et dans la salle Il y avait Vlad Il y avait Murtas C'est que je jouais Ma première saison En première division Avec Anne Et ça s'était très mal passé Ma partie La veille J'avais fini contre Godzoli Une partie très sympa Non Alors c'est Je vais vous expliquer Contre Mathieu Hacher Exactement Et alors Donc du coup Je vous explique Donc là J'ai une énorme poubelle Avec les noirs Ça pique les yeux J'ai trois piens de moins Alors je vais vous dire Comment j'ai réfléchi Dans cette position Ici C'est au blanc de jouant Parce que j'ai les noirs Mon adversaire fait Dame C7 Et donc là Il ne me reste plus Beaucoup de temps Mais je réfléchis Il me dit J'abandonne Je cherche Non Mathieu Il ne jouait plus C'est moi Qui Hacher Je ne jouais plus Il jouait pour Il jouait pour quel club Antibes peut-être Non Et en fait Ici Ok Je vous explique mon idée Ici J'ai vu une longue suite Pas forcée Qui fait nul En fait Elle ne fait pas du tout nul Ça perd Mais vous allez essayer De comprendre mon raisonnement J'ai joué Dame F5 L'idée C'est que Je le conditionne Pour qu'il sache Que Dame F7 Ne marche pas Parce qu'il a top rangé 3 Et maintenant Donc il se dit Bon ben Je fais C5 Je vais à Dame Donc n'oubliez pas Je l'ai conditionné Que Dame F7 Ne marche pas A cause de top rangé 3 J'ai joué E3 Donc là Quelle est mon idée Mon idée C'est que je le conditionne Que maintenant Il peut manger en F7 Est-ce que je perds les gens Ou pas là Pas de réaction Je me dis Maintenant Il n'y a plus top rangé 3 Donc il peut faire Maintenant Je fais Tour D2 Donc là Je suis à Plus 10 pour les blancs Dans la base Enfin Dans les bases avec le module Alors Tour D2 Je tente un peu Le Desperado Mon idée C'est tour prend Pion prend Ce pion peut se retrouver Très dangereux Et regardez La Dame a du mal A venir l'arrêter Par exemple Dame prend B3 Dame prend C5 C'est même pas si clair Je le refais Ici Je lui fais comprendre Que Dame prend F7 Il a top rangé 3 Donc il fait un coup E3 Je lui dis Maintenant Tu peux prendre F7 J'ai plus top rangé 3 Je fais Tour D2 Avec l'idée De créer un pion passé Mais là Il se dit Je fais Tour 1 Et il va abandonner J'ai 5 pions de moins Et là Je fais une action malin Je me rappelle La tête de Vlad Quand j'ai fait ça J'ai attendu D'avoir une seconde A la pendule Il y avait un rajout De 30 secondes J'ajoute Encore en G2 Au moins Là il ne peut pas se tromper Parce que ça Ça je m'entends Donc il Il fait ça Et là Je lui envoie Qu'il y avait des H4 Il prend Et là Je lui fais ça C'est la fin De la partie Et je suis sûr En plus On ne s'entendait pas Très bien Avec Mathieu A l'époque Mais il m'a dit Bien joué Et là Dans la salle Il y a Murtas Il était mort de rire Vlad il a fait un grand sourire Et en fait Ce qui est très très drôle C'est que ça marchait Mais vraiment pas du tout Ici en fait S'il fait ça Je gagne Mais en fait Ici il lui restait Une minute Mais en fait Il pensait que je faisais Vraiment n'importe quoi Ça je gagne C'est assez drôle Au passage Les Dames J2 Mat Mais en fait S'il se concentrait Il faisait ça Et juste Je n'ai pas d'échec Ça il fait juste Faut 1 Et j'ai une tour de moins En fait En fait S'il n'y avait pas Roi G1 Ça serait vraiment Une belle combine Mais ça ne marche pas Du tout Mais ouais La position finale En plus Il a joué le jeu Il a joué Roi G1 Et voilà C'est ça Honnêtement Je pense Que c'est ma Plus belle arnaque Parce qu'en fait J'y ai pensé en avance C'est en partie longue J'y ai pensé vraiment En jouant Dame F5 J'ai vu le patte Ah bah oui J'ai besoin qu'il prenne H4 Mais il n'a pas le choix Non Bah si il a le choix Il a Roi G1 gagné Ouais non Je voulais juste dire T'as besoin qu'il fasse Faut prendre H4 Pour contrôler la case C'est ça Je vais remontrer La position finale Mais alors S'il fait Roi G1 Et tu donnes tes pièces après Il n'y a pas patte C'est ça que je voulais dire S'il fait Dame B1 F1 Cavalier F3 échec Genre Ah oui Genre comme ça Mais en fait Le truc c'est que Je n'arrive même pas A les donner Ouais mais genre Combien même Tu y arriveras En fait Il n'y a pas d'idée de patte Mais ouais C'est La position finale Elle est Ouais Ce fou contrôle la KG5 Ce pion contrôle Il n'y aurait même pas besoin De ce pion Et la Dame contrôle Les autres cas Terrible Ça c'est une preview De ta prochaine masterclass Non Non C'était juste En fait j'avais prévu Une autre partie Qui aurait pu durer encore une heure Je me suis dit Ça serait trop long Du coup ça c'était Dans les non-faits De la fois d'avant Je pensais que tu préférais un truc Tu préparais un truc Genre mes plus belles arnaques Ou quelque chose comme ça Non 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 mais je ne sais pas Mais ça peut être une idée N'empêche J'en fais une dernière Ou pas Comme tu veux Comme tu veux Comme tu veux Tout à l'heure Tu n'étais pas chaud C'est pour ça que je suis revenu Tu as dit Je fais une heure Non mais ça Là tu es hyper chaud Je te sens Non mais si tu veux en faire une autre Moi je te laisse Moi je suis chaud Enfin moi je regardais Je regardais du salon Tu m'as vu répondre un peu Dans le chat Si tu es chaud Pour en faire une dernière Vas-y Tu as vu les tactiques Tu m'as acheté aussi La dernière tu l'avais vue ou pas ? C'est joli le caillot 3 Ouais C'est le moment où je jouais Avec le chien ça Donc j'étais en fond Je n'avais pas l'échiquier Allez je vous montre Une dernière Bon je repars Je reviens après Je voulais juste dire Le truc de foie Sauf si vous ne voulez pas les gars Ah non mais si on veut On veut Mathieu Mathieu Allez mettez des Mathieu à fond Dans le chat les gars On est très très chaud Et moi je me rebarre Tout à tout à l'heure Mathieu Enfin je regarde Alors c'est une partie Que j'ai jouée En 1999 Donc je me rappelle La dernière masterclass Je vous en avais parlé Je vous avais parlé Que j'avais joué Deux trois bonnes parties En 1999 Donc c'était C'est l'année Où j'ai vraiment bossé Ou commencé à progresser Donc j'avais 14 ans 13 ans et demi Plutôt d'ailleurs Et à l'époque J'étais un fan De la féminine Et ça c'est une partie Ce qui est très drôle C'est que récemment J'ai écrit à mon ancien club Ils ont retrouvé des bulletins Et on a essayé à retrouver Qui était mon adversaire De l'époque Donc c'était Spitz Patrick Je crois que c'était un Suisse Si je ne dis pas de bêtises Il était 2173 Moi j'étais 2085 Je venais de C'était mon premier Elo feed à l'époque Parce qu'à l'époque C'était plus de 2000 Et donc Ce n'est pas une arnaque C'est On va dire Genre Une de mes plus belles parties Quand j'étais enfant A l'époque Donc je jouais de la merde Tout simplement Je jouais La portugais Ça s'appelle Bon c'est très intéressant Mais objectivement Ce n'est pas très correct Maintenant je crois Que la bonne ligne C'est à base d'F3 Et j'ai 4 rapidement Et mettre le cahier sur 7 Mais je Je ne connais pas trop Mon adversaire a joué ça Et ce qui est marrant C'est que j'ai retrouvé Mes commentaires Qui dataient de 99 Donc j'imagine que Fab The Fab Il joue toujours ça Non ? La semaine Il y avait F6 Il me semble Donc ce que je dis Dans le commentaire C'est que j'ai toujours pensé Que cette ligne C'était une des Pas très bonne Pour les Pour les blancs Mais J'ai perdu une partie En 2001 En championnat du monde jeune Donc bon Ce n'est pas si bête Ok je vais jouer E6 Donc c'est quoi L'idée C'est qu'en fait Je joue tout Sur le pion D4 Et sur les rocs opposés Mon adversaire Joue H3 Qui m'avait assez surpris Et là je me dis Bon ben Allez on y va On va H5 Mais là Il s'est passé Un truc très 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 bizarre C'est que mon adversaire Réfléchit très longtemps Et en fait J'ai joué H5 Alors j'ai fait un truc Que je dis qu'il ne faut surtout pas faire J'ai joué H5 En mode automatique Un peu pilote automatique Comme je joue H3 Je joue H5 Pourquoi ? Ben parce que Il y a roc opposé J'ai une colonne ouverte Et mon adversaire Après une très longue réflexion A pris Pris Et KG5 Et donc ça Ce n'était pas du tout prévu Parce que normalement Quand je joue H5 On ne m'en prend jamais Du coup je me suis retrouvé Avec une pièce de moins Bon par contre ça se voit Que j'ai du jeu Et j'ai dû commencer à calculer Ok Comment trouver du jeu Ici avec les noirs ? Foudé 6 Ouais tout simplement C'est pas forcément On y est du tour C'est surtout Qu'on menace de l'attaque Mon adversaire Comment Il part comment ? Oui Il faut calculer Avant de sacrifier C'est ce que je dis A tout le monde Alors G3 N'est pas une défense Parce qu'il y a le mat en H1 Par exemple K-Pf7 C'est mat tout de suite Il y a ça Là Mh5 La menace Par exemple S'il fait K-C3 En fait c'est J'ai échec Et maintenant J'ai les deux couvertes Que je veux Mais le plus simple C'est ça Et je mange Ça Parce que si on fait K-Vh3 Il y a tout reprend Et n'oubliez pas Le pion ne peut pas prendre Parce qu'il est couru Non mais mon adversaire Il réfléchit très longtemps Il avait vu tout ça Il a joué F4 Exactement Dans mes analyses De K-39 Je pensais Que K-Pf4 Faisait nul Mais j'ai regardé Donc avec les ordis puissants C'est mieux pour les C'est toujours mieux Pour moi Tour 1 Tour 1 C'est une bonne idée C'est un coup à proposer Je peux jouer ça Et Fou F4 Attaque ça Et menace mat Mais il y a aussi Une autre idée Ça peut être Tour H2 Menace mat Et suivi du Je double Donc Fou F4 C'est le coup Que j'avais mal calculé A l'époque Mais j'aurais peut-être trouvé Parce que la ligne Est assez forcée C'est échec On mange Ce fou Et ici Un coup très important On ne fait pas ça Parce qu'il y a K-H3 Et l'idée C'est que tu reprends H3 Elle ne marche pas Parce que c'est défendu Donc on fait F5 d'abord On attaque la Dame Dame F3 Échec L'échec On peut le faire n'importe où On prend ici La pointe C'est que Dame prend D5 Ne marche pas Parce que K-E2 C'est mat Donc il doit prendre Maintenant on refait échec Et on prend Donc en fait On a On a quoi ? On a une pièce de moins Pour un pion Sauf qu'on menace Dame prend B2 Qui gagne une pièce Si vous regardez bien La tour est enfermée Et le cavalier Ne va pas avoir de case Et surtout A tout moment On a une découverte Avec ce fou Donc la meilleure ligne C'est ça Et les noirs Vont continuer avec G4 Pas G3 Et regagner la pièce Donc ça Je n'avais pas vu à l'époque Mais bon C'était trouvable Mon adversaire Il m'a joué F4 Et ici Il faut réfléchir Comment gagner Et je suis Enfin à l'époque J'étais très content de moi Parce que j'ai trouvé Un gain Assez esthétique Alors fou prend F4 Je peux prendre Du fou C'est défendu deux fois Alors Dame prend G5 Non mais Dame prend G5 C'est pas bête du tout Mais juste Ça ne marche pas Mais bien sûr Qu'il faut regarder Non pardon Il fait tour F2 Et comme ça Sur tour H1 Il y a F4 Ça ne marche pas Mais bon L'idée est pas mal Ah Il y en a plusieurs Qu'ont trouvé Alors G3 Tu ne menaces pas Tour H1 Parce que je te l'apprend Je laisse encore un peu Mais il y en a qu'ont trouvé Bien joué les gars Tour H2 Alors l'idée Alors l'idée C'est qu'en fait J'ai inversé les coups Si Donc concrètement Je menace ma tanda Si Roi prend L'idée c'est Dame prend G5 Le pion est maintenant cloué Et maintenant en fait Il y aura trop de jeu Parce que la Dame Va pouvoir venir à l'attaque Alors par exemple G3 Qui est logique Si on fait ça Je fais Dame H4 Et au prochain coup Je fais G3 Et probablement Que le meilleur coup C'est quelque chose Comme ça Pour rendre le matériel Mais bon C'est gagnant Moi j'avais pensé A ça pendant la partie La ligne que j'avais calculée C'était ça Donc là Regardez le matériel Il y en a une tour de moins Sauf qu'on menace De prendre en D4 Et on menace surtout Fou E3 Qui mate Donc tour H2 J'avais été super content De trouver ce coup Parce qu'avec la On sacrifie encore Une qualité Mais ça a permis A la Dame De pouvoir rentrer Dans la tête Sauf que mon adversaire Avait vu Il avait préparé ça Qui a un coup Très malin L'idée c'est que Si je prends Le cavalier Maintenant Ma Dame est en prise Et je n'ai pas de coup Pour défendre Avec ma Dame Alors ici Ce que j'ai fait Ça gagne Mais je n'ai pas joué Le meilleur coup J'ai joué le deuxième Meilleur coup Le meilleur coup C'était très très joli Je regrette Mais je n'y ai pas du tout Pensé pendant la partie Alors ça ne marche Je suis assez surpris C'est que leur vie Dit que ça marche Quand même Ok Comment ça marche Parce que moi J'avais vu ça Qui avait pris G4 Et je n'avais pas vu le gain Ah oui regardez Ça ne marche pas C'est l'ordi qui était mauvais Il y a cavalier H6 J'avais vu ça C'est l'ordi éco plus Mais là Il dit petit avantage Non mais Ce que j'ai fait Ça gagne Mais il y a un gain Vraiment plus simple Plus compliqué Mais très beau C'est Dame E4 J'attaque ce fou Si on mange la tour Maintenant je fais ça Et au prochain coup Cavalier E4 Et KG3 C'est mate C'est juste mate Au prochain Et en fait La pointe C'est que si on fait Dame D3 Maintenant je peux prendre Si Dame prend Il y a tour Prend G2 Échec Intermédiaire Roi H1 Tor H8 Mate Et si Roi prend Bah juste Fou prend F4 Et suivi de KG4 Tor H8 Et c'est mate Et donc ici Le coup logique Ce serait Dame D2 Pour défendre Avec la même idée Sauf que maintenant Je peux prendre Et la différence Qui est énorme C'est que maintenant J'ai Dame H7 Ma Dame défend ma tour Et les noirs sont Complètement énormes C'est ça que j'ai raté J'ai raté Dame E4 Mais bon Ce que j'ai fait Ça gagne J'ai joué Tor H6 Donc je menace Tout simplement De regagner ma pièce Et de continuer mon attaque Donc il a fait KV5 Maintenant J'en mets une en plus Et ok Là ça ne peut pas Vraiment défendre Porme S'il continue A manger de matériel Alors il y a plusieurs Façons de gagner Mais moi j'avais prévu ça Je me rappelle Je reviens Roi F2 Et ici Je me rappelle J'avais prévu ça Je trouvais ça esthétique En fait l'idée C'est que je veux Dame prend Et tu reprends E30 Ici Qu'est-ce qu'il peut faire D'autres Je ne me rappelle plus Les coups C'est dur De trouver Les bons coups Il a joué Fou Prend G4 Ok Prend G4 Je pensais Que c'est sa meilleure défense Mais c'est quand même Gagnant pour moi Je fais ça Ici c'est important Le gain Je ne l'avais pas trouvé A l'époque Moi j'avais prévu De jouer ça Je me rappelle J'avais prévu De jouer KG3 Et suivi De Dame Prend G2 Avec une grosse attaque Et je peux A tout moment Regagner une qualité Parce que Tour prend H1 Tour prend H1 Je vais gagner La Dame C'était ça mon idée Mais en fait Il y avait beaucoup plus fort Et assez difficile Il faut prendre d'abord Dame prend F1 Maintenant ça Et qu'elle prend des capes Ça je n'avais pas vu Mais bon J'avais 13 ans Et l'attaque est trop forte Et le truc qui est important C'est que s'il prend du roi Disons Je fais échec Je prends Et Dame B5 Et ça c'est joli C'est que maintenant Je vais manger en B2 Et ça gagne Mais bon On peut sentir Qu'il y a quand même Beaucoup de pièces Autour du roi Et il joue toujours Avec une tour en 1 Et un cavalier en B1 Donc c'est normal Que ça Un peu dangereux Lui Je prends G4 Et ici Le gain Il est assez facile J'ai fait échec Échec Ok J'ai 3 Donc j'attaque la tour Et il ne peut pas Encore une fois Prendre parce que Je gagne la Dame Donc il a fait Cahier des deux Et ici J'ai juste Cachauté Comme on est Donc j'attaque ça Il est obligé de défendre J'ai pris un E5 Je fais 3 Je crois Que des coups actifs Et ça c'est fini Comme ça Donc là Je menace Ce fou Et maintenant Ça Il ne peut pas prendre du fou Parce que c'est légal Et sur ça J'avais prévu de gagner Ah mais c'est la partie Pardon Ça Il te rejetera Donc il peut Attaque G1 Ici Dame E3 C'est en prise Et sur ça Je fais simplement échec Et je gagne Je l'ai vu comme un spritz Spitz Ouais c'était une attaque A l'ancienne Mais j'avais Je me rappelle Surtout quand on est petit Tour H2 J'avoue que j'étais assez content J'avais dû faire chier Mes coéquipiers Avec ce coup Pendant Pendant Quelques jours Aux semaines Ouais je l'ai un peu Taxifié Mais lui je ne sais pas S'il a arrêté les échecs Après Je ne crois pas Bon voilà C'est tout pour moi Pour aujourd'hui Donc du coup Il m'en reste encore C'est la bonne nouvelle Faut qu'il retourne jouer En Par correspondance En fait Comment ? Faut qu'il retourne jouer Par correspondance Patrick Spitz Parce que Ça ne se passe pas Très très bien Quand C'est pas par correspondance Je fatigue Non mais c'est un joueur Par correspondance En fait Ah bon je savais pas C'est pour ça en fait C'est pour ça C'est vrai que je suis dit Faut qu'il retourne jouer Par correspondance Ouais 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 C'est assez marrant Oh la cartouche Que tu lui as mise Dans mes plus beaux rêves J'adore les cartouches Pareil J'en ai une Je peux la montrer J'ai fait 20 coups Position Zuxvang A la A la Ibsovic Mais tu sais contre qui c'est Contre Galisso Ah ouais Je vais la ressortir Pour la prochaine fois Je l'avais oublié Prochaine fois du coup C'est quoi la masterclass Moi j'ai pas fini Benoni J'en ai encore Fils de la souffrance Ouais Non mais j'ai encore Pas mal de parties d'attaque Comme ça Enfin pas tant que ça Je peux pas en faire 10 Masterclass Je peux encore faire Une ou deux Après ça sera les meilleures Parties d'attaque de DD Là tu peux en faire des centaines A mon avis Elle en voit tellement Non mais c'est des parties propres Moi c'est des trucs comme C'est des combinaisons Elle elle a fait des super parties Contre crush Contre fear Mais Il n'y a pas des grosses combines Non mais elle joue vraiment bien Elle a du bon Elle a un bon punch Non elle a en ce moment C'est pas la Comment on fait Ouais mais ok Mais J'ai relancé la partie ça Pour que les gens Ouais Bah du coup on la revoit Arnaque Bah Arnaque je vous ai montré Déjà la plus belle Après j'ai fait nul Contre Comment il s'appelle Rapporte à moins 5 aussi Là ce serait peut-être pas mal De faire une masterclass Arnaque C'est marrant D'ailleurs on a arnaqué Pas mal des parties Ah bah ouais C'est un métier